Musique Chers auditoires, je vous salue. La question est donc la suivante. Le mimétisme généré par les réseaux sociaux nous rend-il ? Je ne parle pas des cheveux. Commençons en étant pragmatique. Le mimétisme c'est quoi ? Le mimétisme, mesdames et messieurs, c'est un outil d'apprentissage utilisé communément par les enfants mais aussi par les adultes qui pose à une tendance à reproduire un fait ou une action. Et vous, chers sociologues et chers camarades ici de prison, de votre intellect, vous allez sans doute me dire « Bien évidemment, c'est bien, mais est-ce indispensable pour notre développement ? » Je vous répondrai que non, chers camarades, car, sachons-le, nous ne mimons pas toujours ce que l'on a de mieux. Je prends un exemple fait. D'après Thomas Coeffet de la BDM Media, le réseau social actuel influe énormément dans le comportement de chacun d'entre nous. Je donne un exemple. Nous prenons la story, un effet de Facebook qui est très cohérent, très habituel, où chaque personne pourra poster un état de fait pendant 24 heures. Mais dites-moi, chers camarades, « Story » signifie bien « histoire » en français. Mais dites-moi, les plus belles histoires ne sont pas celles qui traversent les âges et le temps ou celles qui traversent 24 heures. Très bien, essayons de rentrer plus en profondeur, essayons d'être pragmatiques et efficaces. Pour pouvoir développer un peu cet apprentissage de numétisme, il est nécessaire de voir au détriment de chacun la construction de l'identité. Vous allez me dire, mais c'est évident pour pouvoir construire une identité, il nous faut la comparaison sociale. Chacun d'entre vous se mettra à se comparer à son prochain. Mais quels sont les facteurs les plus importants ? Les similitudes et les différences. Lorsque vous allez vous comparer à un camarade de classe, vous allez voir quelles sont vos compétences proches des siennes, mais également quelles sont vos différences. Faisons appel à notre premier héros, je l'ai nommé Festinger. Festinger dira que la comparaison, elle, ne se limite pas aux similitudes et aux différences, mais aux comportements et à l'état d'esprit de chacun. Cela invite également à parler grandement et énormément d'une forme d'homogénéité. Prenons un exemple, toujours dédié par notre cher Thomas Caufier de la BDM. 65% des utilisateurs actifs rejoignent des groupes Facebook du même acabit que la nœuvre. Sur 2,4 milliards d'utilisateurs Facebook chaque jour. C'est un grand nombre. Mais il ne s'arrêtera pas là. Il dira donc, qui dit, comparaison, l'état d'esprit dit homogénéité, mais qui dit homogénéité dira consensus des priorités. Essayons de développer encore un peu. Creusons encore un peu. Consensus des priorités ne voudrait-il pas également dire besoin ? Quels sont nos besoins ? Consensus des priorités ne signifie-t-elle pas besoin ? Alors, appelons notre deuxième héros, Marcelo et sa pyramide des besoins. Il dira, je vous ai concocté une petite pyramide allant des besoins physiologiques à la réalisation de soi. Et soudainement, un troisième antagoniste viendra, « Shuts ! » il dit, « Cinq besoins, je ne suis pas d'accord, j'en rajouterai trois de plus pour que ça améliore. Les besoins d'inclusion, les besoins de contrôle et les besoins d'affection. Bien évidemment, le besoin d'inclusion parle d'appartenance, le besoin de contrôle, de pouvoir, et je suppose que je n'ai pas besoin de citer les besoins d'affection. » Qui dit ces trois points-là ? Remarque la désirabilité sociale. Vous allez me dire, « Qui d'entre vous ne veut pas être désiré de tous ? » Qui ne veut pas être remarqué, être sublimé, être un leader d'opinion ? Pourquoi pas être un influenceur ? Et c'est là que se trouve le vrai problème par rapport au limitisme. Qu'arrive-t-il lorsque le marketing actuel arrive à influencer cette désirabilité sociale ? Êtes-vous capable toujours d'admire, de mimer ce que vous admirez le plus ? Ou est-ce que vous mimez ce que vous admirez ? Que ce soit une image qui est conforme à celle du groupe. Vous allez pratiquer ce que tout le monde fait. Est-ce qu'il est moral pour une femme de mettre une munichette ? Est-ce qu'il est moral pour un homme d'avoir des cheveux comme le mien ? Est-ce qu'il est moral d'agresser les autres ? C'est un effet mimétique, mesdames et messieurs. Solomon H, lui, a défini également la même chose, mais actuellement remise en cause. Parce que les followers, mesdames et messieurs actuelles, vont continuer dans cette voie et vont mener au conformisme. Et ce conformisme va induire les critères de beauté toujours plus belles, toujours plus parfaits. Aucun défaut. Les attitudes à adopter. Faut-il respecter nos aînés, comme a dit notre premier camarade présent ? Ou peut-on les mettre à la même égalité ? Prenons un exemple, ayant de l'audace et parlant féminisme. Il y a sous peu, l'université de Sydney, dans l'ingénierie, a mis en place une discrimination positive. Comme l'a dit Chilton Solomon H, c'est-à-dire qu'ils vont diminuer le niveau requis pour les femmes, pour leur permettre et les inciter à participer à l'ingénierie et à la technologie. Vous me direz, c'est du féminisme, c'est loible, c'est une bonne chose. Moi, je ne vous dirais que non, mesdames et messieurs. Parce que, dites-moi, dans ce cas-ci, parce que c'est vrai, laisser les femmes admettre qu'elles ont besoin d'un niveau inférieur aux hommes, ne serait-elle pas affirmée que les hommes sont supérieurs aux femmes ? Je ne suis pas d'accord. A mon avis, la discrimination positive dans cet état de fait n'est qu'un effet mimétique. C'est un coût marketing excellent. Nous prenons le mimétisme, nous prenons le féminisme. Nous allons diminuer le niveau pour que vos femmes puissent participer. Mais est-ce que ce ne s'est pas pour qu'il y ait plus de participants au sein de l'université ? Et là, vous allez me demander, bien évidemment, mais alors, quelles sont les solutions ? Et je vous répondrai, mesdames et messieurs, avec le grand sourire, il n'y en a pas. Et là, s'il n'y en a pas. Nous sommes dépendants des réseaux sociaux. Nous avons besoin des réseaux sociaux. Mais n'oubliez pas, mesdames et messieurs, les réseaux sociaux sont un outil. C'est la manière de comment on s'en sert. Mon objectif ici présent n'est pas de vous apporter un peu, de vous partager quelque chose. Mon objectif ici présent, c'est que vous fassiez un débat, que vous réfléchissiez sur vos actions. Est-ce que j'ai réellement besoin de Facebook ? Bien évidemment que oui. Une amie à moi, une psychologue en puissance a dit que grâce aux stories, je pouvais voir la détresse de mes camarades. C'est un effort excellent. Mais d'autres camarades également ont dit, c'est le moment où je peux partager un amour personnel. C'est le moment où je peux échanger de quelque chose qui me plaît. Allons des jeux vidéo, à l'électronique, allons du débat, allons des vêtements, pourquoi pas. Mais lorsque vous le faites, est-ce que vous le faites pour vous ? Ou est-ce que vous le faites parce qu'on vous le demande de faire ? Alors mesdames et messieurs, je terminerai par une phrase. Aujourd'hui, soyez moutons, mais avec vos choses, mais non avec votre esprit. Merci de vous. Applaudissements 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 Applaudissements